Ok, c'est bon, on est bon, en avant, c'est parti. Prénom ! Arthur. Pourquoi ce prénom ? Toi tu poses des questions... Ouais, je pose des... C'est mon but ouais. Comment tu veux que je réponde ? Comment tu veux que je réponde ? Est-ce que ta mère regardait TF1 ? Elle aimait les enfants de la télé ? Âge ! Ville, t'habilles où ? Vers la Roche-sur-Yon. C'est en Vendée ça ? Ouais, c'est en Vendée. Et bah vos plages à la Roche-sur-Yon, c'est pas génial quand même. Bah y'a pas de plage à la Roche-sur-Yon, c'est peut-être pour ça du coup. Ah oui, ça devait être ça, ouais. Ouais, je fais dans le port. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis technicien de laboratoire. Tu fais quoi du coup ? Prise de sang, parce qu'éventuellement t'as des problèmes de santé, et bah moi je m'occupe de ton prélèvement et je te rends les résultats. Tu fais des petits frottis sur tous les trucs comme ça ou pas ? Non, c'est pas moi qui fais ça. Ça c'est pas cool ça. Toi t'es dans le laboratoire ? Ouais, dans le labo. Je travaille beaucoup avec le sang. Et les dermatos qui t'envoient des petits bouts de peau en disant on voudrait savoir ça si c'est... C'est pas mon secteur. Il peut y avoir genre la gendarmerie qui te dit oula celui-là, celui-là, on pense que c'est un tueur en série. T'as des anecdotes croustillantes un peu ? On veut savoir si t'as des anecdotes croustillantes. J'ai pas encore eu, mais je sais qu'il y a déjà eu des alcoolimies dans un autre secteur, parce que moi pareil je fais pas ça. Il y a déjà eu des alcoolimies assez vénères. Genre ? J'ai pas les valeurs, mais on m'a juste dit qu'il y avait des gars qui devaient avoir plus que ce qu'il fallait. Ouais, t'as décidé d'avoir zéro truc croustillant. Ok, 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 merci. Après il y a le secret professionnel aussi. Je peux pas tout démarrer. Non, on s'en fout, on est sur Twitch. Ah ouais, bah non. Mais si, bien sûr. Ah ouais, énorme anecdote. Parfois il y a des gens, ils ont un peu d'alcoolémie. Ils ont 0,7. Bon, souris, c'est parti, on parle de matos. M65 Pro de chez Corsair. Même question que pour le prénom, pourquoi ce choix ? Bonne question de fou. En vrai, j'ai toujours kiffé Corsair, la marque. Du coup, j'ai pris la première un peu que j'avais trouvé à l'époque parce que je l'ai acheté il y a déjà 6 ans, je pense. C'est tout. Ok. Clavier ? Le K-55 de chez Corsair. Ok. L'écran ? Un Asus. Le KM. 344. Ok. VG248QE ? Peut-être, oui. 244. Tapis de souris ? Les grandes chez Corsair, j'ai pas le nom. Les XXL ? Ouais. Quelle est la taille qui est attribuée et allouée au mouvement de la souris ? Quasiment la moitié du tapis. D'accord, mais ça fait combien du coup ? Quasiment la taille d'un clavier. Quasiment la taille d'un clavier, genre ça fait plus que la taille d'un clavier ? Je pense que mon tapis fait les jits deux fois un clavier, peut-être un peu plus. Donc globalement pour ma souris, j'ai toute la taille d'un clavier de dispo. D'un clavier avec ou sans le pavé numérique ? Avec. Casque, t'as quoi ? HyperX Cloud 2. Le mec qui a inventé ce casque, il a dû se faire des couilles en or quand même. C'est clair. Le ping, t'as quoi ? 30 et 20. 20 et 30 plutôt. C'est mieux comme ça. Ok, bon bah tout est bon. Sensibilité horizontale verticale ? 10-10. Ok, ça c'est un truc de pro ça. ADS ? 28, 47, 48, 49, 50, 50, 50. 77. Oui bon, ça va. C'est pas déconnant. Et graphisme en FPS moyen ? Je suis en 144 constants. Ok. DPI de la souris ? 800. Aïe, caramba ! Ah, et ben le voilà un autre petit problème déjà là. Ouais. Je me disais c'était peut-être pas possible. C'était trop bien là. La souris en elle-même, c'est pas le top du top quoi. Mais bon après, ça se trouve elles sont très bien et voilà. Mais il y a mieux en tout cas je pense. 800 DPI, ouais c'est un petit peu, c'est deux fois trop élevé en fait. Renshiro à 800 DPI sans multiplicateur. Ouais mais c'est pour ça qu'il pue la merde. Il faut quand même passer de 1500 DPI à 800. Donc euh... Ouais. J'aurais peut-être dû faire un 1500 tout 400 mais ça me semblait être trop. Il y a combien en censure, Enchi ? 7-7. Bon bah voilà. Attendez, juste un truc les mecs. Je vais re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. Est-ce que 400 DPI c'est mieux que 800 DPI ? La réponse est non. 800 DPI c'est mieux que 400 DPI. Si on prend rien d'autre en considération. Il y a eu des tests qui ont été faits. 800 DPI c'est plus précis que 400 DPI. Néanmoins l'important c'est pas le 800 DPI stricto sensu. L'important c'est le combo avec derrière la sensibilité que tu auras in-game. 810 10, c'est deux fois trop important. Deux fois trop. Bah il faudrait être à 410 10. C'est ce que j'aime. La fréquence de rafraîchissement de la souris. 1000. FOV ? 90. Ouais en plus c'est un 90 de FOV donc ça fait beaucoup. Le ratio ? Ça je pense c'est de la merde je suis en 16e. T'as beaucoup 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 trop de sensu. On va le voir in-game. Mais parce que ça en plus ça augmente encore sa sensibilité. Ok bah là let's go on va partir tout de suite in-game pour voir tout ça. T'as décidé de prendre 0. D'accord. Parce que c'est un perso que je joue beaucoup si tu te demandes. En avant. Stop. Déjà. On croise sa placement il est trop bas. Reviens en arrière. Vise le pixel. Fais de gauche à droite de ton tapis de souris. Attends je me mets vraiment le plus que je peux. Non parce que je t'ai pas dit. C'est pas très grave en fait. Ouais. Genre généralement je joue là. Ouais. J'ai ma souris qui est passée là. Je peux faire ça. Non c'est impossible. Prends ta caméra et fais moi voir sur quoi tu joues. Fais gaffe au g***** qu'il y a des trucs qui traînent. Non y'a rien. Ok. Va la taper jusqu'à ton clavier. Ça vient de faire quoi là ? 600 et quelques. Beaucoup. Trop. Vas-y refais refais. Attends mais je le refais mais du coup sans la caméra. Si tu regardais. Ouais ouais vas-y vas-y. Non mais mec c'est... C'est beaucoup trop. Mais t'as mis les poids ou pas ? Moi j'ai les poids. M65 Corsair ? Ouais. Moi j'ai les poids. Y'a trois poids en dessous la souris. J'ai les trois. Elle arrive à être plus lourde que la mienne. Et la mienne c'est un f***** char d'assaut mon gars. Je crois qu'elle fait 120 grave. T'as mis les poids toi ? J'ai les poids. Les trois. Après j'ai une pesette si tu veux je vais peser. Pourquoi t'as une pesette ? Y'a un couteau à côté de la pesette ? Et un briquet mon gars ? Tu vends du s***** sur un dock c'est ça ? Bah oui bah oui. Faut bien arrondir les fins de mois. Comment tu crois que je vais payer les droits de scolarité ? Moi ça me vache mon bol et cou. Vas-y bah va chercher ta pesette. Et bah voilà. Une pesette les mecs. Le mec si vous avez une pesette. C'est soit votre nana elle est matrixée sur le régime. Autrement il dit du s*****. Elle sent la oui de la pesette ou quoi ? Je demande, je demande, je demande. Non je fais pas trop avec la oui de moi. Elle fait 140. 100 combien ? 143. 143 grammes ? Je pensais que j'avais... Non vraiment. Je pensais que j'avais la souris la plus lourde. Elle doit faire 120 grammes. Elle fait que 101 grammes ma souris. Mais mec mais jette-la. Mais ça sert à rien en fait. Ça pèle une brique ton truc. Donc du coup en plus c'est débile. Parce que t'essaies de compenser le fait qu'elle soit très lourde. Par le fait d'avoir une grosse sensibilité. A l'heure actuelle la mode et en particulier sur Rainbow Six c'est tout l'inverse. C'est d'avoir des souris très légères. Ok moi j'y arrive pas. J'y arrive pas donc on peut trouver un truc. J'ai peur de pas réussir non plus. Bah ouais mais bon. T'as 23 piges. Ça va pour sortir de sa zone de confort. Ta souris terminée Furanox. Et tu passes en 4 cent de DPI. Voilà c'est tout. Et je garde la même sensibilité ? Ouais. Tu changes rien du tout. Ok tu vas le faire. Ou ok tu vas faire le mec qui au bout d'un moment se dit Ouais mais franchement je comprends pas. J'y arrive pas. C'était plus facile avant. Et donc du coup tu vas avoir du mal à sortir de ta zone de confort. Et puis du coup tu vas la brancher etc machin truc. Ta souris tu t'en sépares. Ecoute Six. A partir du moment où je suis passé des touches directionnelles à ZUSD. Les flèches. C'est ça ? Oui les flèches. Avec ZUSD. Je pense que oui je suis capable de sortir de ma zone de confort. Tu joues à la PS5. Parce que si t'avais vraiment été un joueur de PC t'aurais dit les flèches directement. Les touches directionnelles c'est parce que t'es matrixé par la console qui est derrière toi. On vient de te spotter là. Ça t'aurais dû me le dire avant parce que là voilà quoi. J'ai déjà essayé des souris plus légères avant. Et j'arrive pas. J'ai l'impression que je vais l'envoyer dans le mur en fait. Faut ça trop. Faudra un entre deux à la limite. Faut que je trouve un entre deux. Je chercherai. Mais oui t'es pas obligé de partir sur une G Pro Super Light. C'est pas dur regarde. Tu vas sur R6 Pro Settings. Et tu regardes ce que les pros utilisent. Razer. Vaxi. 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 Copie mec. Prends l'un des joueurs. Tu te dis ok. Zéro Corsair. Si y'en a un Corsair. C'est King George. D'accord. Il est retraité depuis 2016. Je l'ai en... La finale de la Pro League de 2016. Il a jamais été bon sur le jeu. Et de lui il est devenu créateur de contenu. Il est tellement matrixé. Tu vois un peu comme Mary. Il utilise et une Corsair et un Samsung Odyssey G7. Et bien sûr il joue en 1440p. G Pro c'est 80 grammes. Bah ça va franchement. Ouais ça va. Elle est très bien la Razor Dessadeur. Ouais Razor Dessadeur. Je sais pas ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est vieux. Je sais pas combien ça coûte ça moi. Je vais cliquer sur le lien sponsorisé. Quelqu'un sera content. Je sais pas quel est le poids de ce truc. Elle fait 59 grammes. Moi je serais toi. Je pars sur une G Pro à 80 grammes. T'es quoi comme grade à l'heure actuelle ? Platine. J'ai hit émeraude la saison. On va voilà. Je recommence depuis la saison. Là ça va piquer. Fais nous voir ce que ça donne. A la limite parce que peut-être que... Là c'était... N'oublie pas. Là il y a toujours la partie création de contenu etc. On est en live machin truc. On discute machin. Mais à la fin sur Metafy. Ça s'entend dans le son de ma voix. C'est assez second degré. En premier degré je t'enverrai une grande liste. Avec un gros programme à suivre. Je parlerai forcément de la souris. Néanmoins vas-y fais nous voir. Vaxi wireless top tiers. Oui d'accord ok. Mais une fois de plus. Je connais pas Vaxi. Je sais pas qui est derrière. Mais Logitech c'est quand même... Pour une personne. Je vois pas pourquoi à la limite pour des pros. Qui se disent ouais on est vraiment pointu. On a envie d'utiliser ça etc machin truc. Demain t'as envie de te mettre au trail. Ou t'as envie de te mettre à la randonnée. Ou je sais pas quoi. Et le mec il va te sortir une marque. En disant non mais ça c'est vraiment le top du top et tout. 1200 balles machin. T'as envie de lui dire là pour le moment il était en claquette. Ok. Et on a envie de le faire passer sur des chaussures tranquille. Il peut aller chez Adidas tu vois. C'est la facilité quand même de trouver un truc qui est pas trop cher. Avec un bon support utilisateur etc. Il y a toujours des étapes intermédiaires en fait. Avec que des one tap maintenant. Ok. Déjà dire d'une wireless qu'elle est top tier. Ah pfff. Je me suis renseigné sur l'aspect sans fil versus fil. C'est pas euh... Wireless c'est très bien au final. Moi je suis un peu vieux jeu j'avoue mais... One tap. J'arrive pas à tirer une balle en vrai ? Je sais pas si c'est... Ta souris de merde ? Non j'ai 20 j'ai 20. J'ai 20. Peut-être hein. Ok. La même chose mais efficace maintenant. C'est à dire on a envie que tu gagnes en fait. Fais moi du bon scanning là. Et fais moi pas de l'à peu près. Ce qui est le syndrome de tous les joueurs platinum quoi. Fais moi des trucs propres. Avant de... Voilà. Faut que ce soit efficace avant d'être stylé quoi en gros. Ça c'est pas efficace. Ça c'était de la merde. On peut discuter de cette décale pendant environ 25 minutes. Ça c'est pas efficace. Pas efficace. T'as l'impression que je te casse les couilles etc. Mais la vrai... Je suis sûr et certain que la vraie raison pour laquelle tu perds tes games. Bah c'est sur ce principe d'efficacité en fait. Et qu'est-ce que t'entends par efficacité ? Bah... Le fait de... De lécher les arêtes. Ah ouais. En fait t'as le même syndrome que 80% des personnes qui sont dans ton elo. Pour des gens qui n'ont jamais joué à Rainbow Six. Ils vont se dire. Oh c'est pas mal ce qu'il fait. Mais pour des personnes qui vont être un elo champion. Ils vont s'apercevoir des détails. Qui font que tu vas rester dans ton elo. La question c'est de savoir. Est-ce que t'as vraiment envie de sortir de ton elo. Si t'es ok avec un diamant platine. Bon bah... Ou émerald machin. Reste comme ça. Si tu veux en revanche level up. Bah lèche les arêtes. Et colle moi des vrais one tap quoi. Et des trucs propres. Avec la baisse de sensibilité. On va un petit peu gagner ça aussi. Parce que là c'est... On est dans le domaine de l'à peu près. Ça là. Le fait que t'aies loupé le mec qui était derrière. Le deuxième à côté de la bombe. C'est la différence en champion entre t'es mort et t'es pas mort. Stop. Cette décale là. T'es d'accord avec moi qu'elle puait la merde ? Elle est nulle. Bien. Ok. T'arrives à la décomposer. T'arrives à revenir. Voilà. Comment est-ce qu'elle aurait dû être cette décale ? Elle aurait dû être comme ça ? Bah ouais. A la limite sur un couloir 90 ou alors venir lécher l'arête qui est en face de toi quoi. Mais ce que je veux dire c'est... C'est ça qui va faire majoritairement pour toi. La différence entre bah... Tu finis plate ou tu finis diamant plus tes saisons quoi. Mais après du coup j'ai pas... Eh bah il faut s'entraîner. Eh bah c'est parti. Essaye de chez Copic du coup. Mais alors comment on fait ? Bah essaye. Et on te fera voir. Parce que moi de... De ce que j'ai l'impression c'est genre un truc en mode... Tu te montres et après tu bac en t'inclinant de l'autre côté. Ouais mais au final c'est... Non. Ça c'était à l'ancienne à la limite. C'est comme ça qu'on faisait des petites vagues là. 2016, 2017, 2018 c'était comme ça. Mais chez Copic au final c'est une espèce d'appel contre appel quoi. Je sais pas comment le dire en fait. Parce qu'en toggle je sais pas comment... En fait faut que j'appuie deux fois. Là où toi t'as juste à relâcher ta touche. Non mais je vois parfaitement. En toggle ce sera beaucoup plus propre que moi en hold. Pour moi c'est très difficile à faire. Je sais plus en fait. Ça fait partie de ces trucs où au final il faudrait que je le refasse. Pour euh... Oui faut que tu le fasses sur le moment pour le... Pour essayer d'expliquer comment ça marche quoi. Essaye de dandiner sur une porte. Normalement déjà tu vas déjà être penché à gauche. De mémoire. Pour ceux qui sont en toggle. Quel serait le meilleur moyen pour vous d'expliquer à quelqu'un le chez Copic ? C'est une bonne question. C'est exactement ce que tu viens de faire. C'est ça là ? Ouais exactement. Mais tu vas le faire sur des tout petits mouvements. Complètement. C'est exactement ça. T'inclines droite au moment et tu... Au moment où tu... Exactement. Ok d'accord. Après c'est comme au snowboard. Il y aura forcément un côté que tu préfères. C'est clairement là. C'est clairement vers la droite. Parce que celui-ci... Hop c'était bon. Ça là c'était bon ? Non il y a eu un move qui était bon. Ok. Vas-y. T'as en tutoie. T'as le live allumé en même temps ? Ouais. Ouais. J'essaie de... J'essaie de... J'essaie de trouver comment est-ce que je pouvais te l'expliquer en fait. Mais la plupart du temps je vais être en train de me déplacer en étant penché et je vais faire ça tu vois. En fait la décomposition ça va être un truc du genre je pense que j'envoie mon corps ici. La ligne apparaît et tout de suite je me remets comme ça quoi je pense. Ah oui donc toi en fait tu te remets même pas en... Tu te mets même pas en incliné de l'autre côté. L'incliné opposé toi tu te remets en position ou en standard. Non. Enfin moi c'est comme ça que je vais le faire en tout cas. Ok. Donc là je vais essayer de tryhard pour le faire voir à peu près ce que ça va donner en penché. Mais là si, là je sais que j'ai une ligne là en face. Mais en fait le truc c'est que je vois bien à quel point c'est pas évident. Dans le sens où là par exemple j'ai pas joué dimanche, j'ai pas joué samedi. Et clairement il y a un moment où je vais être hyper chaud et ça va bien, ça va être hyper propre. Toutes mes décales vont être absolument pixels parfaites tu vois. Et bah si je me suis pas entraîné pendant deux jours c'est de l'à peu près. Vas-y on termine ce duel là. Ah c'est logique que j'étais là. Donc ça c'est la nouvelle méta de décale. Oui ok. Ok, ça on en a pas parlé. Mais le fait de rentrer en hipfire et de te mettre la tête en quickshot. Attention à ça. Non, tu m'as fait très mal hein. Donc normalement je dois perdre ce duel ok. Mais une fois de plus, tu t'es mis dans un endroit où au final tu vas te faire internet. Tu sais, t'es pas monté au filet tu vois. T'es venu te mettre dans un coin en te disant, j'ai un peu peur au final tu vois. Il va rentrer par là, il va arriver, allez je l'attends, je l'attends. J'aurais préféré que tu sois à la limite accropi ou derrière la bombe. Et que tu te relèves au moment où je rentre tu vois, en mettant un peu le doute. Bah là, il faut que tu arrives quand même à voir sur Rainbow Six, le pick advantage. C'est pas une légende urbaine hein. Si t'arrives pas à voir que là je vais pusher de façon très vite par la porte, que c'était le seul issue par laquelle je pouvais pusher. Tu te retrouvais quasiment avec un angle de 80 degrés. Pas 90 degrés mais 80 degrés. 90 degrés étant le pire des angles sur lequel t'as pas envie de jouer. Parce que moi je vais avoir un avantage. Chaque personne qui bouge sur Rainbow Six a un avantage. Parce que c'est internet et parce que je vais un peu te voir avant quoi. Donc attention à ça et à se dire, attends attends attends, là je vais me prendre internet là. Vas-y. Et en fait je trouve que cette notion de respect que tu dois avoir envers l'autre, elle est complexe. Parce que j'ai l'impression que ça sous-entend qu'il faut pas non plus trop tout le temps agresser l'autre. Bah c'est respecte moi dans le sens où à l'heure actuelle quand bien même j'ai pas un niveau de ouf, mes mécaniques sont meilleures que les tiennes. En gros c'est à peu près la même chose que si j'avais des... Par exemple ça tu vois, en 1v1 pur, tu peux pas te permettre de perdre ton meilleur ami comme ça. C'est que je voulais voir si t'étais sur BP ou après ça c'était de la merde mais... J'entends. Mais il faut essayer de se dire, ok là j'aurais pas du le perdre du coup. Là tu me respectes pas, tu me respectes pas. Je me suis trompé dans mes touches et j'ai pris ma cam. Quand bien même, on s'en fiche. On est sur Rainbow Six, tu es dans un grand garage. Le but du jeu c'est que toi tu viennes éplucher l'oignon, écorce par écorce là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça va être extérieur droite, extérieur gauche, puis extérieur droite, puis extérieur gauche. Si t'y vas et que tu te dis ok je porte mes balls, je prends un couteau et j'y vais en plein milieu, bah comme l'oignon tu vas pleurer quoi. Le but du jeu pour toi ça va être d'augmenter ton niveau global, pas les notes que tu as au bac. On va se concentrer sur un seul élément, à savoir les mécaniques. Imagine ton bulletin, il y a le bulletin mécanique. Bon bah c'est ton EPS, ok très bien. Et bah ça on va en discuter, ça je vais te donner des mécaniques pour justement que tes mécaniques puissent s'améliorer. Mais on va pas discuter que de ça. A côté de ça on va parler de l'anglais, à côté de ça on va parler des autres éléments avec des coefficients inférieurs ou supérieurs. En l'occurrence sur Rainbow Six, la capacité d'adaptation et d'anticipation de ce que l'ennemi va faire, surtout en 1v1, ce qui rend les choses plus faciles, c'est quand même hyper important. Donc de prendre des opérateurs et de jouer tous les opérateurs au final. Si il a vu pulse il va bouger sur le lit. Non mais je suis très content, je suis très content, je l'ai dit, je me suis muté etc. Bon tu regarderas la VOD où je te tire. Ce que tu viens de voir, ça c'est un duel que tu vas rencontrer à des niveaux supérieurs, ok. C'est à dire, tu n'es pas l'information, tu as le contrôle. Et tout va se jouer sur ma capacité à faire quoi ? A te bait, à faire en sorte que à un moment au final, tu te retrouves dans une situation pas très agréable, où tu pré-shot, tu me donnes donc la position de ta tête et que je vienne prendre l'information de où est ta tête pour partir, revenir et essayer de te coller la tête. En espérant que toi, étant donné que tu es en mode pré-shot et que tu essaies de tirer dans mes bras etc machin, tu ne sois plus vraiment au niveau de la tête parce que tu as perdu un peu du contrôle, ou à un moment où tu t'arrêtes de tirer parce que tu te dis bah merde si je tire tout, il va bait tous mes tirs ce fils de... Et je vais me retrouver là, à poil, sur le lit, sans m'une, et je vais reload et il va mon... Il pourra peut-être même venir me cuter en fait. Bon, comme d'hab, je t'envoie du coup le feedback du coaching sur metafy.gg, si ça intéresse du monde les amis, point d'exclamation coach, si ça vous intéresse. Merci pour tout Furanox et merci pour le collègue de bassin et pour ta confiance et petit gift et c'était très sympa de ta part. Voilà, merci poulet, bonne soirée à toi ! Ouais à la prochaine ! Ciao ciao, bye ! Alright, il est nul à chier, il n'y arrivera jamais et il est con comme une bite. Mais bon, ça il fallait pas que je le dise. Merde, j'ai pas coupé mon live. Demandez à Nano de mettre les 400 balles qui manquent. Et arrêtez de demander à Nano tout le temps. Le mec c'est devenu mon banquier. Après il va être bourré, il va encore dire Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ma p***** et tout. Bah oui, avec son accent de merde là, de merde. C'est ma p*****, c'est ce qu'à. Zéro respect ce ton c*****. Faut qu'il est bourré quoi. Alors qu'en plus il est gollé comme une c***** qui boule. Sous-titrage ST' 501